STV, votre télé. Le statut, c'est pas de notre administration, c'est de notre gouvernement aujourd'hui. Il y en a qui ont payé de l'air pour avoir la liberté de pouvoir se soutenir. C'était Do, c'est tous les dimanches, des 12h, sur Spectrum Télévisions. Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour et bienvenue, madame, monsieur. Tous les matins, faites-le plein d'énergie avec votre matinale Good Money Cameroun. Avec Good Money Cameroun, vos matinées ne seront plus les mêmes sur STV. Sous-titrage ST' 501 Ladies and gentlemen, TV viewers, good evening and thanks for joining us on this weekend. Bilingual Newscast on STV Headlines. Some 867 student lawyers are denouncing the injustice in the Wittenberg Resort. They have written a memorandum to the head of state president, Paul Villa. Our guest tonight is a student lawyer, Robert Ralph Azzongo, no more, for a better understanding of the grievances. Also in this newscast, we shall be taking you to discover cassava production in Cameroon. Zoom on the various things we could do with cassava. Good evening once more and thanks for joining us on this edition of the news which we kickstart in the French language with you, Ines Shumupanga. Good evening, Ines. Bonsoir Daniel Feudjo, bonsoir à vous mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal télévisé bilingue du Spectrum Télévision. Il faut redéfinir l'ADN de l'Union des Populations du Cameroun. C'est la conclusion tirée par les acteurs politiques camerounais au sortir d'un dîner de presse par les cadres du parti des crabes à Yaoundé. Des échanges sur les nouvelles visions du parti qui arrivent dans un contexte de célébration du 10e anniversaire de l'UPC. Nous faisons le point avec Olivier Moussicu à Yaoundé. Sur la table, l'avenir du parti des crabes est au centre des échanges. Pendant 70 ans, l'UPC a réussi à sauvegarder son souffle de vie, son identité, mais il semble s'être éloigné des objectifs fixés par ses pairs fondateurs. Même les autres acteurs politiques nationaux ne s'y retrouvent plus. Vous n'êtes pas en mesure de vous donner c'est quoi l'ADN de l'UPC aujourd'hui. Donc il faut revenir à ses fondamentaux. ...allement divisé. C'est-à-dire que les gens en réalité ont instrumentalisé le parti pour se positionner politiquement dans l'espace, dans le champ social. Et si les gens comme Oumy et Oumyombe viennent aujourd'hui, ils seront choqués et hontes pour être membres de l'UPC. Les réflexions aboutissent à la solution unanime qu'il faut redéfinir une nouvelle politique de société, en l'occurrence pour le parti à travers des éléments factuels de l'adipolitique aujourd'hui. Il y a un problème, le problème anglophone, pour un parti historique, un parti qui a fait beaucoup de choses pour le Cameroun. Le parti doit réagir parce qu'on est en train de parler pour avoir le dialogue, les conversations entre les fédéralistes, les gens qui disent que le pays est indivisible et les gens qui sont pleins pour la séparatrice. Il faut qu'on parle avec tout le monde et on espère que l'UPC peut faire quelque chose. Il faut peut-être aujourd'hui déterritorialiser l'UPC, décommunautariser l'UPC pour que ce parti-là arrive, de mon point de vue, à se remettre au-devant de la scène au niveau d'un certain nombre d'échéancies. Un des trois objectifs fixés par ce pays fondateur en 1948 a été atteint, l'indépendance, l'union des populations. L'amélioration des conditions de vie des populations reste encore des sujets tabous. Mais les quatre du parti se disent cependant prêts à aller jusqu'au bout. L'union des populations du Cameroun reste l'union des populations du Cameroun, effectivement parce qu'on n'a pas pu atteindre nos objectifs et qu'on attend les atteindre. C'est pour cela que nous devons rester là. C'est pour cela que nous disons que c'est l'amélioration du peuple Cameroun. Pour cela, il compte un autre sur leur voie qui retentira désormais à la chambre haute du Parlement. Still talking politics, the former registrar of the Cameroun GCE Board, Humphui Monono Ikemaa, has been appointed as an alternate senator for the Southwest Region. This was on Wednesday, April 12, 2018, by President Paul Beer. Reactions following that appointment with Clarice Ekoe. It was a surprise to me. It came like a surprise without expectation. I wasn't even at home. I was with friends. when one of them rushed onto us and announced that the appointment of senators had been done. And I was taking a bath. I virtually have come to the end of my service to the nation. After 60, one is looking forward to enjoying some retirement from active government service. And if it happens that at this time I have to still find this person useful. And I wasn't expecting it. And I should not tell you a lie. That was not one of our priorities. It was still the humble chargé de mission régionale that you know. And I have been there for a good number of years. It was a service loyally rendered to the party. And probably that is why the name could have surfaced from some of the parties. But if it were to say anything, I would advise even my junior brothers and other party stalwarts that we should be faithful and devoted to the work. that the senior divisional officer for the division in the Litoa region has challenged councillors of the Douana 3 municipality to be responsible and end all forms of infighting within the council. Joseph Bertrand-Marché made the call after observing some irregularities in the administrative account of the council that was yesterday. Peter Soussi has the details. Councillors of the Douana 3 municipality have examined and adopted the administrative, management and stores accounts of the council for the 2018 fiscal year. The conduct of the plenary chaired by Joseph Bertrand-Marché, the SDO for Vuri, however, indicated that the daily challenges of the council had been made worse by internal bickering and backbiting. The 10 councillors who refused to visit their accounts lamented the council budget was unrealistic and the figures were clear. The Douana 3 council so far collected barely 1.8 billion francs CFA out of the expected 4 billion francs, scoring a 41 percent recovery rate. They also frowned at the timid attention shown towards development with a large chunk of the budget for the council's welfare. Reacting to these observations, the supervisory authority of councils in the Vuri division frowned at the councillors for neglecting key areas in their account. For example, they did not demand a clear-cut account of development projects. Joseph Bertrand-Marché has charged them to be conscious of their responsibility towards the population and end all forms of internal conflicts. To the mayor, he has been told to make the budget realistic in order to adequately meet the needs of the people. Resultat d'entrée au barreau camerounais, 867 avocats stagiaires crient à l'injustice. Indignés par cet état de choses, ils sollicitent l'abitrage du chef de l'État à qui ils ont adressé un mémorandum. René Nassiz-Moto. L'expression d'un cri à l'injustice pour décrier l'injustice et la frustration qui les animent à la suite de la publication de la liste des admissibles des avocats stagiaires et dont ils ne font pas partie, c'est fait à travers un mémorandum. Dans le dit mémorandum, qu'ils disent d'ailleurs avoir adressé au président de la République, les 867 avocats stagiaires disent être indignés par les résultats de l'examen de fin des stages publiés le 2 avril 2018. On peut lire dans ce communiqué, nous, avocats stagiaires au barreau du Cameroun, réunis au sein du présent collectif, avons le respectueux honneur de soumettre à votre très haute attention les relents du sentiment d'injustice et de frustration qui nous animent après la publication des résultats de notre examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il nous a paru très indiqué et de faire très respectueusement recours à votre illustre intervention et à votre arbitrage face à cette situation inédite. Selon certains d'entre eux qui ont été approchés, deux raisons principales sont à l'origine de ce collectif. D'abord, au cours des évaluations écrites et orales qui se sont déroulées les 17 et 18 février dernier, un candidat qui ne faisait pas partie de la promotion des avocats stagiaires a été surpris en salle d'examen. Il y a également le fait que le samedi 31 mars 2018, il y a eu un balai de candidats qui ont été signalés à la direction des professions judiciaires et lundi 2 avril 2018. Les résultats ont été publiés. Ne s'accordant pas sur la liste des candidats admis, donc 474, il écrit de son échec. En synergie avec les avocats stagiaires anglophones, une pétition a été déposée à la direction des professions judiciaires au ministère de la Justice. Signalons à toute fin utile que ces avocats placés aujourd'hui au perchoir du mérite sont rentrés en stage depuis 2015. À votre suite, René Nassis-Moto, nous recevons sur ce plateau un avocat stagiaire, Robert Ralph Anzougo, nomo, membre du collectif des avocats stagiaires indignés qui vient d'adresser un mémorandum au chef de l'État. Bonsoir, M. Ralph. Bonsoir, madame. Et bienvenue sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité qui nous est offerte. Donc, la première question, c'est, on aimerait bien savoir sur quel élément vous vous appuyez pour adresser un mémorandum au chef d'État et crier à l'injustice. Oui, madame, je ne saurais commencer mon propos sans toutefois agresser un vibran hommage. 887 avocats stagiaires calés, 887 membres de famille, 887 camerounais qui, en cette journée, en cette soirée du 2 avril 2018, ont été frappés et ont été déboussolés face aux résultats qui ont été présentés par le ministre de la Justice, ministre de l'État, garde des Sceaux. Oui. Si nous avons décidé d'agresser ce mémorandum, c'est pour la simple bonne une raison que nous avons constaté que ce soit dans le déroulement des épreuves, que ce soit dans le passage des dites épreuves, que beaucoup d'irrégularités ont été patentes. Lesquelles ? Quelles d'irrégularités ? Il est à noter que lorsque nous passions les épreuves écrites, ça va vous supprendre. Il y a des candidats, ou mieux encore une candidate qui a composé dans son véhicule. Nous tous qui avons été là ce jour-là, nous la connaissons, nous ne voulons pas la citer. La question que nous allons nous poser, et que nous posons à toute la nation, à tous les téléspectateurs qui nous écoutent, c'est de savoir qui a surveillé ce candidat lorsqu'il est passé les dix épreuves. Il ne faudrait pas que nous... Lorsque nous prenons les listes des candidats autorisés à composer, il y a des noms. Nous savions tous, nous, avocats stagiaires, qui étaient autorisés à composer, qui étaient autorisés à reprendre son stage. Compte du fait que le barreau, sous l'égide du bâtonnier, a mis supplé des commissions. Les dix commissions étaient chargées de vérifier d'aller dans les universités, de vérifier la conformité des diplômes que les uns et les autres ont présentés, et de graisser des rapports. À la fin de ces rapports, il a été question que le bâtonnier, que le conseil de l'ordre décide, et qui décide des candidats des avocats stagiaires, qui devaient reprendre l'examen, qui devaient reprendre, pour moi, le stage, et ceux qui avaient été radiés, parce qu'il y a un bon nombre d'ancônes qui ont été radiés, mais ça a été rendu par le ministre de l'État, le ministre de la Justice, que des candidats qui avaient été interdits, qui ne devaient pas composer, qui devaient reprendre leur stage, qui devaient, qui avaient été radiés, que leur nom apparaît sur la liste des candidats définitivement admis. C'est cette injustice que nous n'avons pas au chômage. Alors, pourquoi s'adresser au chef de l'État, le chef de l'État qui est le chef de l'exécutif, alors que la profession d'avocat fait partie d'un métier libéral et indépendant ? La question que vous me posez est une question fort intéressante. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans une nation, nous sommes dans un État dont toutes les politiques sont impulsées par un homme. Et cet homme, c'est son excellent monsieur le président de la République, son excellence Paul Biya. Et y étant, en 2015, le chef de l'État a lancé un vaste programme. Ce programme consistait à employer la jeunesse. Vous le savez comme moi que la jeunesse est le fait de l'agence de la nation. Et en tant que telle, la jeunesse doit participer de manière efficiente au développement de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle le chef de l'État a décidé de faire confiance aux jeunes. Il a préalablement commencé par le recrutement des 25 000 emplois, des 25 000 recrutements de 20 000 emplois, de la pauvreté et du chômage dans lesquels ils croupissaient. Maintenant, nous sommes avocats stagiaires, nous avons fait des études en droit, nous sommes passés dans des facultés de droit. Le plus, je dis bien et je parle sous le contrôle de qui veut me mettre au défi que, actuellement, les avocats stagiaires inscrits au tableau, au barreau du Cameroun, au petit bar, au petit tableau, parce qu'il y a deux tableaux. Il y a le grand tableau pour les avocats titulaires, des avocats déjà inscrits. Et maintenant, le petit tableau, c'est pour les avocats inscrits sur les listes de stagiaires. Maintenant, nous avons été formés, nous avons fait des études. Il nous a demandé de mettre à profit toutes les connaissances que nous avons acquises. Et le chef de l'État, dans ses logiques, a décidé de recruter. À l'entame, vous allez me le permettre, à l'entame, nous sommes 1 500 qui ont été admis au stage. Je dis bien 1 500 avocats stagiaires qui ont été admis au stage. Mais qui devraient passer un examen. Qui devraient passer un examen. Un examen qui n'était pas un concours. Parce que, vu les résultats qui ont été publiés, on aurait l'impression qu'il s'agissait d'un concours. Mais d'après nos textes, d'après la loi, d'après notre loi, le candidat, l'avocat stagiaire inscrit sur la liste de stages, qui veut prester en tant qu'avocat, se doit d'obtenir une moyenne supérieure ou égale à 12 de moyenne. Mais si ce n'est pas important pour vous de considérer ce conseil donné par le barreau de vous préparer pour une seconde session, rapidement pour sortir. Nous, nous pouvons dans un sens être d'avis et dans l'autre, ne pas être d'avis. Nous ne pouvons pas passer ces croisants de stages. C'était croisants de galères. C'était croisants d'abnégation. C'était croisants de remise en cause. Et c'était croisants de tupitude. Au vu de tout ça, il est bien pour nous que nous sortions et que nous exerçons. Madame, je vais finir par là. Vous me permettez de chuter. En quelques secondes. Oui, en quelques secondes. Actuellement, vous serez surpris de constater et d'être informé de ce que le barreau du Cameroun, alors je vous parle, n'a que 1925 avocats. Et la population du Cameroun, à l'heure actuelle, est constituée de plus de 25 millions d'habitants. Si nous faisons le ratio, c'est 13 000 personnes pour un avocat. Actuellement, quand nous étions en stage... Merci, M. Ralf Robert Anzogo, à l'école des agents des collectivités territoriales de l'administration publique des cadres municipaux. Ceux-ci ont été formés à la gestion des eaux de pluie et usées dans la nécessité de recycler son personnel et de l'arriver à l'évolution technologique et au contexte économique. La communauté urbaine de Douala, avec le concours de l'université de Douala, a organisé un séminaire sur le drainage pluvial pendant six mois. Il était, entre autres questions, par aux 16 acteurs de mieux connaître et s'approprier des tests relatifs à l'assainissement pluvial, de savoir mesurer qualitativement et quantitativement de la pollution des réjets d'eau pluviale. Je vous propose à présent d'écouter simultanément Yann Dabrowski, il est le formateur, et le docteur Fris Tonnetonnet, c'est le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Il s'exprime au micro de STV. Alors, la formation s'inscrit dans le cadre du projet de drainage pluvial de Douala, dans le cadre du renforcement des capacités, donc de la collectivité à prendre en charge les ouvrages, une fois qu'ils seront construits, et donc de leur donner les bases, on va dire, à la fois en hydraulique, mais aussi en gestion de projet, autour de ce type de projet, qui sont des projets de développement durable, qui concilient la partie urbaniste, mais la partie hydraulique également, et de manière à ce que les futurs acteurs, donc de l'aménagement des inondations sur la ville de Douala, mais également la gestion des eaux usées, qui est une thématique importante, et également la gestion du déchet solide. « Bon, entre autres projets que nous suivons ensemble, celui qui concerne l'assainissement est un projet majeur, de par son coût, près de 109 milliards de francs CFA, pour un peu plus de 40 kilomètres linéaires des drains primaires, le plus grand projet en termes de coûts que Douala est connu, et le plus important. « Ce sont aussi des projets complexes dans leur mise en œuvre. » Il faut donc que la conjonction de toutes les expertises, et qui serait mieux placée que l'université, dans sa volonté de rendre les choses de plus en plus pratique, le volet professionnalisation, a donc intégré parfaitement le projet et nous accompagne dans la formation des cadres d'appui de ce projet. « Pour les adolescents de mieux acquérir, permettre aux adolescents ayant un handicap mental d'acquérir une autonomie fonctionnelle, tel est l'objectif du foyer Soleil Levant. Celui-ci vient de fêter ses 10 années d'existence, occasion de présenter ses activités et de faire son bilan. » Après 10 ans, ils sont 32 à avoir bénéficié de l'accompagnement psychosocial du foyer Soleil Levant. « Les résultats ont été extraordinaux parce que quand les enfants arrivent, il y a un bilan qui est fait. Donc à travers certaines échelles, nous utilisons l'échelle de casse et de lapton, il y a des échelles que nous passons pour évaluer le niveau d'autonomie des jeunes quand ils arrivent. Et après, aux sorties des enfants, nous repassons encore cette échelle pour évaluer le niveau d'autonomie fonctionnelle de ces jeunes. » Le centre voudrait accompagner les adolescents ayant un handicap mental à pouvoir se prendre en charge eux-mêmes. « L'objectif principal du foyer Soleil Levant, c'est d'accorder une chance à ces jeunes de pouvoir acquérir l'autonomie fonctionnelle, mieux en fait, de pouvoir entrer dans un processus d'acquisition de ces jeunes. On a eu cette chance de pouvoir grandir plus plus dans cette autonomie fonctionnelle. » Et ceci s'appuie sur un certain nombre d'activités. « Bien, des activités d'ordre scolaire. Nous n'en parlons pas la méthode de plastique, mais nous en parlons la méthode de gens qui rient pour permettre à ces enfants de connaître un peu les lettres, l'alphabet. Nous faisons aussi un peu d'artisanat, la valérie. Nous faisons aussi un peu de ménage, des activités agricoles et bien d'autres choses. » Les parents d'enfants malades ou non ont été appelés à changer de regard sur ces personnes, à arrêter la stigmatisation et à les aider à avoir une place dans la société. Tout ceci a été présenté au cours d'une soirée de gala, au cours de laquelle ces enfants puent montrer leur savoir-faire. Des remises de l'eau ont également meublé la célébration des dix années d'existence de ce centre social. C'est parti pour la célébration de la célébration des dix années d'affaires. C'est parti pour la célébration des dix années d'affaires. In Cameroon, cassava is the main starchy staple food with about 80% consumption on a daily basis. Food derived from this woody shrub fits into the basic diet of 7-8 million Cameroonians with a concentration in 8 out of 10 regions. Globally, cassava serves as food for over 2 billion people and forms an integral part of the diet for more than half a billion humans. Manihot esculenta is a gluten, grain and nut-free cash crop highly consumed in Cameroon either through its alcoholic drinks, flour, gary or laundry starch. Just in 2010, national production was estimated at 3.1 million tonnes with an average yield of 14.4. Today, cassava is not only eaten raw or cooked, but is consumed as noodles. To the producers, this would boost home cultivation and reduce importation of flour. Cassava is sold in all markets of the country at different prices. To get spaghetti, the procedure is quite simple. Once harvested, the tuba is peeled, chopped, washed and sent into a machine for grinding. This is, in essence, to save the crop which degrades within 40 to 48 hours after harvest without conservation methods. The ground paste ready, it is dried midway before passed into the nodal chopping machine to get the desired shape. Just like any other manufactured product, there is a packaging. The spaghetti and macaroni, not found in every supermarket, is still struggling to glow, but the few who have consumed it cannot resist its original taste. Cassava and its derived products have, on average, 60% of the market share for roots and tubas, 40% for processed products like waterfufu, gary, fufu, and 20% for the fresh root. Research funds, lack of meeting links between farmers and industries. Manehod Esculenta contains a lot of iron, calcium, and fiber, but could be harmful to the body if consumed frequently or raw. That report brings us to the end of this edition of the Weekend by Lingua Newscast on STV. Thanks very much for watching. Good night. Good night, Ines. Bonsoir, Danny Feudjo. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été de notre. Bon week-end. STV, votre télé. Bonsoir à vous, mesdames et mesdames et mesdames et mesdames et mesdames et mesdames.